Quels sont les vassettes les plus importants de notre entreprise, comment est-ce que se joue le rôle du pouvoir au sein de l'entreprise, quelle est la capacité du COMEX à comprendre un certain nombre de sujets, soit très techniques, soit très financiers, soit très vulgarisés, il n'y a vraiment qu'en interne et qu'au niveau du RSSI qu'il y a cette capacité-là. Donc quelle que soit la qualité du partenaire sur lequel on s'appuie ? Le directeur de la cybersécurité, c'est vraiment un rôle de passerelle entre l'expertise technique très pointue qu'il peut y avoir au niveau de l'entreprise, notamment sur tout ce qui est cybersécurité opérationnelle, et le niveau de top management, donc en l'occurrence le COMEX de l'entreprise dans les clients de travail. Donc pour moi il a à la fois une double capacité, la capacité à comprendre un certain nombre de sujets très techniques, que ce soit sur le domaine IT, que ce soit sur le domaine réseau, ou sur le domaine de la cybersécurité, mais aussi à vulgariser, à expliquer justement ces concepts et les macro-risques cyber jusqu'au plus haut du management, en l'occurrence le directeur général. Un COMEX accepte des mauvaises nouvelles, un COMEX n'accepte pas de mauvaises surprises. Donc on est vraiment dans la situation d'éclairer, éclairer en n'étant pas dans une vision très pessimiste, et en se disant que tous les jours on va annoncer que le lendemain il y aura une catastrophe cyber, parce que ça ne marche pas non plus, donc il faut être réaliste, mais juste en termes de niveau de risque, et il est vrai que le niveau de risque est particulièrement élevé en ce moment. Ce qui marche bien, c'est d'avoir une approche globale axée sur la sémantique des risques que l'entreprise connaît déjà. Donc si on est sur un secteur financier, on adopte la sémantique des risques financiers. Si on est sur un secteur plus médical, on peut adopter cette sémantique-là. Et donc l'idée c'est de greffer justement la méthodologie cyber sur cette base-là. Bien évidemment, il y a pléthore d'offres, je dirais pas trop d'offres, mais il y a beaucoup d'offres. L'idée pour les équipes techniques, pour le RSSI, c'est pas forcément d'avoir le meilleur outil pour chacune des problématiques très pointues auxquelles on est confronté, mais d'avoir un bon outil qui permet de couvrir un large spectre de besoins. Et ce qui est encore plus important en termes de sélection, c'est de s'assurer qu'on n'a pas un empilement d'outils qui n'induirait aucune sécurité globale bout en bout, mais plutôt de s'assurer qu'on a bien des puzzles d'outils qui permettent d'assurer cette sécurité globale, que ce soit en amont comme en aval sur la partie réponse à incident. Et c'est peut-être une appelissade, mais je pense qu'il faut aussi l'affirmer, c'est que finalement, avoir des outils, c'est bien savoir s'en servir et savoir bien l'utiliser. C'est ce qui permet d'assurer la sécurité aujourd'hui.